Ici Sud Radio, les français parlent au français, les carottes sont cuites, les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Recherche scientifique, un naufrage mondial aux éditions Guittre et Daniel, c'est le livre et l'enquête co-écrite par le physicien Jean-Pierre Petit et le journaliste Jean-Claude Bourret. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Jean-Pierre Petit, Jean-Claude Bourret, recherche scientifique, un naufrage mondial. Alors dis donc, on va essayer de sauver, je ne sais pas si on est dans le déluge et les 40 jours. Jean-Pierre Petit, d'abord je tenais à vous saluer parce qu'il me souvient d'une émission que nous avions faite ensemble il y a 30 ans, quand j'étais sur France 3 et que j'animais une émission qui s'appelait, que je produisais aussi, qui s'appelait Français si vous parliez, et vous étiez venu après deux livres chez Albain Michel, nous parle des humites et des habitants d'outre univers ou d'outre monde. Vous vous en rappelez peut-être ? Oui. Attendez, on ne vous entend pas très très bien Jean-Pierre Petit, il faut se rapprocher peut-être. Je suis sur le micro, est-ce que ça marche ? Voilà, ça marche, ça marche très bien. Bon ben d'accord, je vais garder le truc. Voilà, c'est pour vous, mais gardez-le comme ça avec vous. Alors, je suis ravi de vous accueillir ainsi que Jean-Claude Bourret, notre ami journaliste, et qui a écrit ô combien de bouquets, notamment aussi sur les ovnis, Jean-Claude. Et effectivement, alors, ce livre, Recherche scientifique, un naufrage mondial, vous dites, et c'est vrai que vous avez été depuis très longtemps, vous étiez chercheur au CNRS, pendant longtemps, Jean-Pierre Petit, et vous continuez, vous persistez, vous signez, dans tout ce qui est cosmologie astrophysique et physique théorique, et c'est un livre, je le dis, qu'il n'est pas facile à lire, mais qui est passionnant parce que, justement, il explore les frontières. Et vous, vous avez toujours été, ou en tout cas depuis très longtemps, hors passage louté, et ça vous a valu quelques déboires, Jean-Pierre Petit. Jean-Claude ? Oui, Jean-Pierre Petit, pardon. Oui, oui. Écoutez, dans ce livre-là, j'ai essayé de faire un petit peu le point sur la science actuelle. Quand je parle de la science, c'est la science théorique, parce qu'au point de vue expérimental, etc., on fait des tas de choses formidables. Mais sur le plan de la théorie, la théorie a connu un essor fantastique entre 1890, à l'époque où on découvre la réactivité, et puis 1970. Oui, écoutez, excusez-moi, je vais vous interrompre, Jean-Pierre Petit, il faudrait que vous preniez votre téléphone, mais il ne se voit pas, parce que là, le son n'est pas bon. Excusez-moi, mais... Est-ce que vous avez votre téléphone, par hasard ? Il faudrait l'appeler sur le téléphone, je vais en parler avec Jean-Pierre. Ah, il est au téléphone. Alors, il faudrait que vous mettiez votre téléphone vraiment près de vous, et que sinon, ça fait hacher, c'est un problème. Alors, allez-y, allez-y. Alors, reprenons sur la science théorique. Vous disiez qu'effectivement, vous, ce n'est pas l'expérience, c'est la théorie. C'est bien ça ? Voilà, c'est sur le plan de la physique théorique, de la cosmologie, de l'astrophysique théorique. Là, c'est formidable entre 1890 et 1970, et à partir de 1970, tout s'arrête. Tout s'arrête, c'est-à-dire que les théoriciens prévoient des particules qu'on n'observe pas, et puis les modèles cosmologiques, comme le modèle d'Einstein et de Friedman, ne marchent plus. On est obligé de rajouter de la matière sombre, de l'énergie noire, des inflatons, etc. Et le public ne se rend pas compte à quel point, depuis 50 ans, rien n'est apparu de nouveau. Donc, avec Jean-Claude, on a fait le bilan de tout ça, dans un moment d'esprit, ça par le menu. Alors, pourquoi ? Alors, quand même une question, pourquoi rien n'est apparu de nouveau depuis 50 ans ? Justement, je me suis posé la question, et je crois qu'il y a un virage mathématique qu'on n'a pas pris. Ce virage, c'est la géométrie, c'est la cosmologie. C'est le fait que l'univers avait une structure géométrique beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait. Donc, ce virage n'a pas été pris, et si on ne fait pas ça, ça ne marche plus. Alors, vous avez par exemple un objet pour lequel je suis très critique, c'est le treu noir, auquel tout le monde s'accroche. Et dans ce livre, on montre aussi que ce modèle ne tient pas le coup. Donc, il y a autre chose, et cette autre chose, c'est ce que j'ai essayé, ce que nous avons essayé de construire depuis 30 ans, c'est le modèle Janus. Et le modèle Janus, il se fonde sur une chose, c'est que l'univers, à ce moment-là, a deux faces, comme le dieu Janus, il a un endroit... Comme le Janus Bifron, c'est ça ? Voilà, comme le Janus Bifron. Alors, ce qui est curieux, d'ailleurs, c'est qu'il y a certains auteurs, comme par exemple Turok, un canadien, je crois, qui commencent à envisager ça, c'est-à-dire à envisager que l'univers puisse avoir une sorte de jumeau. Tandis que moi, je les ai empliés tous les deux ensemble, et ils dialoguent, etc. Alors, quand même, ce qui est important, c'est que quand on crée des modèles théoriques, la seule chose qui compte, c'est les confirmations observationnelles. Et là, moi, j'en ai des nombres de 17. Ça explique pas mal de choses. On ne va pas se remplir dans le détail, les gens trouveront ça dans le livre, mais ça mériterait examen. Et alors là où ça ne connaît pas, c'est que depuis huit ans, les portes sont fermées. Les portes sont fermées, les quoi ? Les portes des institutions, les portes de la recherche, qu'est-ce qui... Les institutions, les laboratoires, etc. Tout est fermé. Moi, j'écris les lettres, personne ne me répond, quoi. Depuis huit années. Voilà. Alors, moi, je pense que la science devrait... Juste Jean-Pierre Petit, est-ce que vous ne croyez pas que c'est aussi le fait, et alors, on va en discuter. Vous dites, justement, vous-même, vous dites, quelquefois, j'en ai marre des sourires... Enfin, j'en ai marre, non, j'observe des sourires amusés ou des sourires imbéciles. Je ne sais pas, on ne va pas avoir des sourires amusés ni imbéciles, j'espère. Mais est-ce que le fait... Et vous en parlez, puisque vous persistez, vous signez, vous avez dit... Vous savez, on en avait parlé avec les humites, avec les habitants de... Voilà, les objets volants non identifiés et leurs habitants. Vous dites aussi, dans ce livre, ils nous regardent, ils nous observent, ils sont infiniment supérieurs à nous. Ils pourraient, effectivement, nous écraser d'un revers de main, mais, effectivement, ils ne le font pas et c'est à nous de nous retrouver. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est peut-être, avec ça, moi, je ne prends pas partie, mais peut-être des déclarations comme celle-là, avec ce que vous avez d'ailleurs dit, et depuis longtemps, dans des livres, est-ce que ça ne fait pas de vous quelqu'un qui dit oui, mais attendez, c'est pas prouvé, c'est très joli, ces histoires d'hommes du mythe et de petits hommes verts ou pas, mais enfin, rien n'est prouvé. Et donc, Jean-Pierre Petit, on l'apprécie, mais comment voulez-vous qu'on le suive ? Mais, M. Bercoff, je veux dire qu'il faut sortir du monde de la croyance. Les gens peuvent avoir des croyances comme quoi nous sommes visités, comme quoi nous ne sommes pas visités, mais là, on se situe dans le domaine de la science. Je dirais même des mathématiques. Vous savez, c'est comme une partie d'échec. Moi, je suis comme un joueur d'échec qui n'arrive pas à rentrer dans un club pour faire une partie avec les membres du club. C'est quand même pas normal, vous voyez ? Oui. Mais alors, justement, vous vous dites que, et on va en parler tout de suite après les informations, parce que vous dites que vous pensez des croyants, et vous vous dites que vous, c'est la science, c'est pas la croyance. On va en parler tout de suite après les informations avec Jean-Claude Bourré. Et c'est un sujet qui anime le monde depuis 3000 ans, donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas nous appeler au 0836 300 300. A tout de suite. Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Alors, Jean-Claude Bourré, on est content de l'avoir avec nous sur le plateau. Et nous avons aussi Jean-Pierre Petit, bien sûr, le scientifique. Vous, Jean-Claude Bourré, je ne vais pas vous présenter, hein. France Inter, France 3, TF1, la 5, RMC, mais aussi le Jean-Claude Bourré écrivain, le Jean-Claude Bourré essayiste. Et vous avez vous-même écrit plusieurs livres sur les OVNI, puis vous avez écrit d'autres livres avec Jean-Pierre Petit. « Mais dites-moi, justement, reparlons de ceci. » Alors, ce livre était pour dire, là, on a bien compris Jean-Pierre Petit, qui dit « Voilà, actuellement, il y a un certain nombre de thèses que j'avance avec mes collaborateurs. Il y a un certain nombre de thèses qui sont sur le monde, sur l'univers, sur le Janus par rapport au trou noir, etc. » Et je lui ai dit, vous l'avez entendu, bien sûr, je lui ai dit « Mais écoutez, reparlons un peu de ces hommes de ces humites ou de ces gens un peu surnaturels, enfin surnaturels, qui ne sont pas, en tout cas, de notre monde à nous, et qui ont un pouvoir formidable. » Et Jean-Pierre Petit me répond « Oui, mais écoutez, il y a les croyants d'un côté et les autres de l'autre. » Mais est-ce que ce n'est pas aussi une croyance, Jean-Claude Bourré ? « Vous savez, quand j'ai commencé à m'intéresser aux objets volants non identifiés, j'y connaissais évidemment rien, j'étais rédacteur en chef de France Inter, et c'était en 1973. » D'accord. « J'ai découvert le dossier. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'en ce moment, l'actualité, c'est est-ce qu'on va recevoir une bombe atomique sur la figure de la part des Russes, la Covid-19, est-ce qu'elle va reprendre à la rentrée, et puis est-ce que le Premier ministre femme va nous permettre d'avoir un niveau de vie supérieur à celui que nous avons actuellement. » Et quand on lève les yeux vers le ciel, on comprend quelle est l'importance du problème. Et je vais vous la faire courte, comme on dit chez les joueurs de boules, eh bien, jusqu'en 1995, c'est-à-dire hier, il y a un peu plus de 20 ans, jusqu'en 1995, imaginez-vous que quand on faisait un débat avec un astrophysicien, et que vous lui disiez « Mais enfin, monsieur, c'est pas possible que nous soyons le seul système planétaire parmi ces milliards de galaxies. » Je rappelle qu'une galaxie, c'est 100 milliards à 1000 milliards d'étoiles qui entraînent un cortège de planètes. Donc, c'est incroyable. Il y a 2000 milliards de galaxies. Vous imaginez, c'est des chiffres qu'on ne peut même pas imaginer. La NASA, d'ailleurs, il y a quelques années, il y a 5 ans, a estimé, écoutez bien le chiffre, le nombre, plutôt, la NASA estimait à 60 milliards le nombre de planètes habitables, habitables, dans notre seule galaxie. Et il y a 2000 milliards de galaxies. Mais tout ça, avant 1995, on ne le savait pas. Les astrophysiciens, vous disiez « Monsieur Bourré, vous êtes bien gentil, mais moi, je suis astrophysicien, je suis tous les soirs dans les plus grands observatoires du monde, on n'a jamais vu la moindre planète tourner autour d'une autre étoile. » Jusqu'en 1995. Je ne vous parle pas du 16e ou du 17e siècle, je vous parle de la fin du 20e siècle. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Évidemment, ça a complètement bouleversé les choses, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une étoile, la première étoile, la première planète qu'on a découverte s'appelle 51 Pegasi B. Pourquoi 51 ? Parce qu'elle est à 51 années-lumière de notre système planétaire. Je rappelle qu'une année-lumière, c'est une fusée qui vole à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 kilomètres par seconde. On en est loin. Oui, parce qu'à cette vitesse, la masse d'une fusée deviendra infinie, enfin tout. Bon, et donc, ça représente des distances, ça représente des myriades de civilisations qu'on ne peut même pas imaginer. Mais, Jean-Claude Bourré, justement, revenons à la NASA et après 95, comme vous dites, quand la NASA dit planète habitable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des conditions de pression, de température, d'eau liquide qui correspondent à ce qui est sur la planète Terre. Mais c'est une excellente question que vous posez parce qu'on fait de l'anthropocentrisme. Donc, on s'est dit s'il n'y a pas exactement les conditions de vie que nous avons, nous, sur la planète Terre, la vie ailleurs n'est pas possible. Mais peut-être qu'elle est possible, peut-être que par des températures... Avec d'autres critères, etc. Bien sûr, de moins de 30 degrés, on peut... Ou une planète où on ne respirerait que du salut. Oui, mais alors, je vais en parler, vous disiez, avec Jean-Pierre Petit aussi, mais Jean-Claude Bourré, le problème, c'est qu'effectivement, et on peut tous se dire, d'ailleurs, avec les milliers et les milliards d'étoiles et les galaxies et cet univers en expansion infinie, pourquoi il n'y aurait que nous, la Terre, qui soit habitable et effectivement avec d'autres personnes ? Sauf que, sauf que, Roland revient toujours à la même question, mais depuis 50 ans et plus, sauf qu'aucune preuve tangible, et c'est la science, c'est quand même la preuve, c'est quand même l'expérimentation et le renouvellement de l'expérimentation, il n'y a jamais eu l'ombre du commencement d'une preuve. Alors, il y a eu reçois les compagnies. Non, non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord du tout. D'accord. Du tout, du tout, du tout, du tout. Vous savez, je rigole parce que j'ai 80 ans passés, donc je vois l'évolution de la vie et je vois beaucoup 50-60 ans qui disent on attend les révélations du Pentagone qui a un dossier secret sur les OVNI, on attend ça. Mais moi, j'ai relu mes premiers livres qui viennent d'être republiés d'ailleurs. Mes premiers livres qui datent de 1974. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces livres ? Il y avait une lettre Eyes Only, c'est-à-dire seulement les yeux destinés au président des Etats-Unis en 1947. Et que disait cette lettre ? Monsieur le président, les OVNI sont quelque chose de réel. De réel. Ce n'est pas une arme secrète d'un quelconque pays de cette planète. 1947. Mais qui a écrit cette lettre ? Le chef d'état-major de l'armée des Etats-Unis. Et il y a la photocopie dans mes premiers bouquins. Et aujourd'hui, on dit on attend l'épreuve, mais c'est quoi l'épreuve ? Tu veux un extraterrestre dans ton lit le soir ? Non, c'est ridicule. Il y a une inculture connaissante. Jean-Claude, je sais qu'on ne va pas s'accorder là-dessus. Mais ce n'est pas parce qu'un chef d'état-major a écrit une lettre dont vous avez la photocopie que ça veut dire que l'OVNI existe. C'est ça. Et je voudrais vraiment, parce que c'est important ça. Moi, je ne nie pas la chose. Vous savez, en fait, on est dans l'athée face aux croyants. Et vous, vous disiez, les croyants, Dieu existe. L'athée vous dit Dieu n'existe pas, donnez-moi la preuve que Dieu existe, dilaté. Et le croyant dit, mais attendez, je peux vous donner des tas de preuves. Et bon, on en a discuté. Non, mais vous avez la preuve scientifique qui est la spécialité de Jean-Pierre Petit. Oui. Et vous avez la preuve judiciaire. Est-ce que je peux ? Alors, Jean-Pierre Petit, on vous écoute. Voilà, j'aimerais intervenir parce que dans un débat comme celui-là, il ne s'agit pas de se situer sur le moment de la croyance en disant j'y crois ou j'y crois pas. Il faut se poser la question est-ce que les voyages interstellaires sont faisables, oui ou non ? Alors, avec la physique telle qu'on la conçoit actuellement, avec cette limitation à 300 000 km par seconde, il faut 40 ans, aller 40 ans en retour pour aller vers la plus proche étoile. Donc, il y a ces petits us qui découlent de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le modèle Janus ? Ça ne change tout. C'est-à-dire que dans le modèle Janus, il y a deux distances possibles, il y a deux vitesses de lumière possibles. Et si un véhicule arrive à inverser sa masse, à ce moment-là, les distances sont divisées par 100 et la vitesse de lumière multiplie par 10. Donc, on gagne un facteur 1000 sur le temps de voyage. Donc, les voyages interstellaires sont bien impossibles. Je m'arrête là. Je pense que c'est la seule chose à dire. Dire, voilà, avec ce modèle qui, quand même, arrive à résoudre beaucoup de problèmes en astrophysique, pratiquement la majorité, eh bien, à ce moment-là, les voyages interstellaires sont non impossibles. Alors, est-ce que, parce que c'est une conclusion afférente à ce modèle, est-ce qu'on doit fermer la porte à ce travail ? C'est aberrant. Ok ? Je comprends. Oui, non, mais ça... Juste un mot, juste un mot, parce que ce que vient de dire Jean-Pierre Petit est essentiel. C'est-à-dire que dans notre livre, qui est fait à 99% évidemment par l'intelligence de Jean-Pierre Petit, il explique ce qu'est son modèle Janus, parce qu'il s'est rendu compte que la physique tournait en rond depuis 1970. Elle a inventé des trucs, la théorie des cordes, la matière noire, tout ça, qu'on n'arrive pas à observer. Le modèle Janus, imaginé par Jean-Pierre Petit, écoutez bien ce que je vous dis, il a 17 points d'observation qui le vérifie. Donc, ce n'est pas un calcul mathématique ou physique ou d'astrophysique sur un coin de table. C'est quelque chose qui est fondamental et qui devrait inciter les astrophysiciens du monde entier à regarder ce modèle Janus de Jean-Pierre Petit pour se dire il y a une nouvelle voie pour l'astrophysique et c'est Jean-Pierre Petit qui l'a ouverte. Alors moi, je voudrais juste ajouter quelque chose pour vous montrer qu'on n'est pas du tout dans la fermeture ici. C'est qu'effectivement, je crois aussi, je crois, au sens que la science, enfin les découvreurs, ce sont ceux qui sont toujours sortis des passages cloutés. On le sait, d'ailleurs Luc Montagné, quand il a découvert le virus du sida avec d'autres et beaucoup de gens, Raoult me disait encore qu'il n'est pas un découvreur mais qu'il disait mais si on ne sort pas des schémas habituels, évidemment, on reste dans une certaine structure et c'est pour ça qu'on est heureux de recevoir Jean-Pierre Petit et vous-même, Jean-Claude. On va continuer à en discuter parce que c'est passionnant après cette petite pause. En tout cas, le schéma habituel de cette émission, c'est que vous prenez la parole au 0826 300 300 à tout de suite. Et un livre qui nous met dans tous nos états recherche scientifique à l'aufrage mondial, Jean-Pierre Petit, Jean-Claude Bourré et je voudrais signaler Jean-Pierre Petit, je voudrais vous féliciter aussi pour le texte, bon, avec Jean-Claude Bourré et les entretiens, mais alors pour vos dessins. C'est un texte truffé de BD, de dessins et de portraits remarquables. Je savais que vous étiez un scientifique et je ne savais pas que vous étiez. Écoutez, Jean-Claude Bourré m'a dit que vous aviez fait la Bible en BD, malheureusement, je ne savais pas, mais je vais me le procurer très vite. En tout cas, c'est un livre vraiment à regarder autant qu'à lire. Alors, on était en train de parler justement de Jalice, etc. Alors, Jean-Claude Bourré, au fond, expliquez un peu cette espèce, le but du livre, parce que ce n'est pas un livre facile, je le dis, mais c'est un livre vraiment très intéressant parce que ça explose des frontières, ça expose et ça explose aussi des frontières qui méritent de visiter. Écoutez, vous dites que ce n'est pas un livre facile, je me permets de vous contredire un peu, parce que je l'ai relu hier soir. Vous savez, quand on travaille là-dessus pendant des mois et des mois, on ne sait plus quelle est la page 10 ni la page 17. C'est vrai qu'il y a des pages, mais très peu, où il y a des formules mathématiques, c'est pour montrer le sérieux des travaux de Jean-Pierre Petit et pour que les scientifiques qui ont le niveau au maths sup ou au maths sp minimum puissent vérifier la réalité de ce que dit et écrit Jean-Pierre Petit. Moi, je crois que Jean-Pierre Petit fait progresser l'astrophysique de façon considérable. Pourquoi ? Parce que il y a 50 ans, il s'est intéressé aux objets volants non identifiés via la MHD, la magnéto-hydrodynamique, et j'aimerais, si vous le permettez, qu'il nous dise quand même un mot de ce qui s'est passé avec Poutine et les fusées, parce qu'on retrouve Jean-Pierre Petit. Oui, je sais, je sais, alors on va absolument et j'allais vous poser la question tout à fait par rapport effectivement au sonique, à l'hypersonique. Oui, vous en parlez dans votre livre, Jean-Pierre Petit, ça c'est tout à fait passionnant, il a raison, Jean-Claude Bourré, d'y revenir sur ce que vous aviez annoncé il y a 30 ans. C'est pour montrer le sérieux de Jean-Pierre Petit parce que la MHD, la magnéto-hydrodynamique, je me souviens, il avait fait son expérience en direct sur TF1 avec les frères Bogdanov, il avait montré comment en générant un courant autour d'un solide, les particules ne tapaient plus le solide, donc ça expliquait qu'on voit des ovnis qui volaient à des milliers de kilomètres dans l'atmosphère sans ondes supersoniques, mais ça a été piqué par les soviétiques. Alors justement, on va le laisser expliquer cela, mais je voudrais d'abord que Jean-Pierre Petit vous nous expliquiez la MHD. C'est quoi la MHD ? Je vais seulement déjà faire une petite remarque simplement. Vous voyez, quand Claude Bourret me rappelait qu'un jour il avait rencontré le directeur général du CNRS il y a pas mal de temps, on lui avait dit qu'est-ce qu'il faisait de Jean-Pierre Petit ? Il avait répondu c'est un fou. Maintenant, ce qu'on cherche dans le dossier CNRS, on trouve la réponse d'un expert à une question qu'on lui posait qui était la suivante. Ceux qui peuvent faire marcher des engins à vitesse supersonique sans nombre de choc, est-ce qu'il est malade ? Et la réponse c'était non, je pense qu'il a toute sa tête. Alors vous voyez, c'est extraordinaire quand on sort des clous mais on passe carrément pour un fou. Eh oui, vous n'êtes pas le premier de ce point de vue-là. Alors de quoi il ne s'agit pas avec la MHD justement, Jean-Pierre Petit ? Il y a une chose, c'est que lorsque vous vous promenez dans la fluide, vous prenez les molécules qui viennent tout à peu sur le bout du nez. Et c'est tout le temps des fluides passibles. Vous ne pouvez rien faire, c'est un peu comme si vous courriez dans la pluie, vous prenez les gouttes d'eau sur le nez. D'accord. Alors là, c'est que si on arrive à ioniser ce gaz et qu'on agite dessus avec une décharge électrique et un champ magnétique, on arrive à agir sur ce fluide. Alors si on arrive à agir sur ce fluide, on lui fait faire ce qu'on veut, va à droite, va à gauche, passe par ici, passe par là. Bon, moi j'avais commencé à faire des échéances comme ça en 1965 avec une soufflerie supersonique qui crachait du gaz à 10 000 degrés. Donc il y avait déjà des expériences absolument fantastiques. Donc tout ça, lorsque j'ai, comment dire, eu ces idées-là, eh bien j'ai commencé par faire des échéances hydrauliques. C'est-à-dire que j'ai appris sur un fluide et à ce moment-là, on a fait disparaître la turbulence. C'est pas rien. C'est-à-dire un objet peut fonctionner sans faire de bruit. Puis après, il y a eu une expérience clé, on a fait disparaître une vague d'étrave devant un petit navire. Puis alors après, il y a eu une thèse de doctorat avec un garçon qui s'appelait Bertrand Lebrun avec une bourse qui générait. Et moi, je voulais réaliser l'expérience parce que je suis un expérimentateur au départ. Et je trouve que une science qui n'a pas d'expérience, c'est pas une science. Une science qui tombe le dos à l'observation, c'est pas une science non plus. Absolument. Donc j'avais rencontré Pierre Papon qui est directeur général du CNRS. J'ai réussi à le convaincre. Alors, il avait mis là-dessus un homme charmant qui s'appelait Gombardius qui est décédé en 2012 et on avait monté un contrat là-dessus. Donc le contrat, toutes les expériences que j'ai faites, elles ont marché au premier essai. Ça, je suis très fier de pouvoir dire quelque chose comme ça. Et cette expérience-là, elle aurait fonctionné au premier essai. On aurait eu 100 MHD ondes de choc avec MHD sans ondes de choc. Ce sont les militaires qui ont mis le frein là-dessus. Vous comprenez ? C'est ça. Donc, j'ai été exclu du contrat et tout s'est cassé la figure. C'est extraordinaire. Et alors, ce que fait aujourd'hui Poutine en annonçant cet engin-là, c'est quoi exactement ? Est-ce que ça correspond à ce que vous aviez imaginé, enfin créé à l'époque ? Non, complètement. En 1966, j'avais 20 ans d'avance sur les Russes. Prenez-vous compte d'une chose. Lorsque je disais de l'imaginer la tue, les cahiers des fluides où j'avais à ce moment-là un appareil qui pesait je ne sais combien de tonnes et ses tueurs supersoniques. J'ai obtenu des résultats d'annihilation de la stabilité de Velikov et Velikov qui est devenu par la suite vice-président de la communauté des sciences qui était le... Du RSS. Oui, du RSS, l'époque, oui. Ce sont les Français qui sont en tête. Le prochain colloque scientifique aura lieu à Marseille. Il n'y a jamais eu de suite. Il y a eu un colloque et c'est tout. Vous vous rendez compte que les Russes sont venus à Marseille voir ce que je faisais dans les années 80. Alors après, il se trouve que j'ai continué à faire des travaux de ce genre dans des gaz arréfiés. Alors les gaz arréfiés, ça permet de faire des expériences dans une chambre de mode. Je me rappelle un homme qui s'appelle Christian Nazet qui était responsable des mesures à Mureu-Oa et un jour, il va à Novosibirsk en Sibérie et qui est au centre de la MHD russe. Il se met un russe qui lui dit « Vous êtes français ? Oui. Vous connaissez Jean-Pierre Petit ? Oui. Jean-Pierre Petit suppressionait la stabilité de Velikov dans Chambre de Bonne. Je suis connu en Russie. Et je peux vous dire une chose qui peut vous paraître complètement aberrante. Sans les découvertes que j'ai faites, les engins russes ne fonctionneraient pas. C'est tout. Voilà. Ah oui. Il faudrait que Poutine le dise là. Ce serait pas mal. Ce qui est extraordinaire, Jean-Pierre peut-être, bien que ce soit Confidentiel Défense nous le raconter, c'est qu'après la conférence de presse de Poutine qui a dit « Mesdames, Messieurs, ne jouaient pas au plus malin avec la Russie. Nous avons des vecteurs qui peuvent voler à 15 000 km heure en basse atmosphère sans banque supersonique. » Les Américains ont été tétanisés. Parce que les Américains ne l'ont pas ça. Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas encore. Ils travaillent là-dessus. Eh bien, il y a quelqu'un du ministère français de la Défense nationale qui est venu voir Jean-Pierre Petit. Raconte, Jean-Pierre. C'est pas mal. Donc, il est descendu chez moi et les autres me disaient « Tu sais, c'est un émire humain, il va tout cracher dessus. » Non, pas du tout. On l'a invité à déjeuner. Il est arrivé à 11h du matin, il est parti à 18h. Il est resté 7h à la maison. Alors, on l'a très bien reçu. Là, il a eu un très bon déjeuner. Et tout de suite, il a mis les cartes sur la table en disant « Voilà, nous offrons 3 000 euros pour un rapport de 20 pages sur l'AMHD. » Et je n'ai pas dit non, vous voyez. Donc, je l'ai laissé parler pendant 7h. C'est extraordinaire. Et comme je n'avais pas dit non, il s'est dit « Ça doit marcher. » Donc, il s'est mis à brosser un tableau dans lequel je viendrai à Paris avec un salaire d'ingénieur conseil pour expliquer à tous ces militaires comment faire. Puis alors, après, vers 18h, je lui ai dit « Écoutez, je vais peut-être beaucoup vous décevoir, mais même si je voulais le faire, ça ne servira à rien. » Et c'est vrai que ces gens-là, par exemple, en France... Pourquoi ça ne servira à rien, Jean-Pierre Petit ? Parce que le saut est trop considérable. On a 30 ans de retard. C'est incroyable. C'est tout. Imaginez, par exemple, qu'en France, nous étions simplement des générateurs qui marchent avec du pétrole pour faire de l'exercice. On ignore tout du nucléaire. À ce moment-là, vous rencontrez un type qui parle de ça, vous lui dites « On vous offre 3000 euros pour faire un petit rapport sur le nucléaire. » Et combien de temps on va mettre pour attraper ça ? La réponse, ce serait 1000 personnes pendant 20 ans, avec un paquet de milliards. Là, imaginez, c'est pareil. Il y a un nombre de problèmes technologiques que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, imaginez qu'on puisse recycler 8 petits Français, ça ne sert à rien. Moi, ça m'a fait rire. À la fois, c'est drôle, puis à la fois, c'est triste. Je ne disais pas que je suis un des armes hypersoniques, mais on était en pointe sur le plan mondial. Et actuellement, en cosmologie, en France, on est en pointe au niveau international. On va rater ce train une deuxième fois. Écoutez, très intéressant. On va en parler avec les auditeurs de Sud Radio. Augustin, je crois que c'est tout de suite. Vous nous appelez au 0826 300 300. Tout de suite, il nous reste une demi-heure. ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et je rappellerai, Jean-Pierre Petit et à Jean-Claude Bourré que vous avez mis un exergue, Jean-Pierre Petit, à l'un de vos ouvrages qui s'appelait Le Topologico. On ne va pas en parler aujourd'hui. Mais vous disiez, en exergue, il est déconseillé de lire cet ouvrage le soir avant de s'endormir, après un repas trop riche ou quand on est sûr de rien car ça ne ferait qu'aggraver les choses. Eh bien, je crois que pour ce livre, au contraire, c'est parce qu'on est sûr de rien qu'il faudrait le lire parce que ça ne ferait que simplifier les choses, je crois. Et il faut toujours faire l'effort vers la simplification parce qu'il est compliqué, la simplification. Augustin, je crois qu'on a des auditeurs. Absolument, ça appelle beaucoup et vous continuez à nous appeler au 08126 300 300 et nous sommes avec Christophe qui nous appelle des hauts de scène. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Bonjour. On vous écoute. Ben, écoutez, d'abord, je voulais saluer ce magnifique casting qui est qui est magnifique, tout simplement. Je voulais donc saluer dans l'ordre M. Bourré, M. Petit et vous M. Bercoff. Pour moi, c'est super de vous voir tous ensemble pour discuter de ces sujets. Ma question sera de double. La première se porte sur, disons, je vais faire court, disons, le mur dogmatique contre lequel s'est heurté M. Petit dans ses recherches qui explique le retard dont vous parliez précédemment et que la Russie a rattrapé. J'ai envie d'ajouter que la Russie n'a pas piqué la technologie MHD puisque Jean-Pierre Petit a publié ses recherches. C'est simplement la Russie qui a pris le relais. Je veux ajouter à ce sujet que par exemple, en Russie, il y a une chaîne de télé qui tourne en permanence sur le sujet des ovnis. Il n'y a pas de dogme à ce sujet. Et voilà. Et cela amène à une certaine ouverture d'esprit contre laquelle, j'ai l'impression, lutte une certaine partie de la science française et c'est ma première question. Est-ce que ça expliquerait pas ceci, cela ? Et par, pardon de m'emballer, mais par répercussion finalement de l'application dans le domaine militaire de ces découvertes qui auraient dû être pour le bien commun et cette perte de contrôle aussi par ailleurs. Alors Jean-Pierre Petit, dit peut-être et Jean-Claude, le mur dogmatique dit Christophe auquel vous êtes heurté. Vous savez, ce mur dogmatique, il est dans tous les domaines. Rappelez-vous quand on doutait du fait que les plus lourds que l'air pouvaient voler alors que les pigeons volaient et qu'ils étaient plus lourds que l'air. On trouve ça partout. On peut vous citer des choses actuelles, par exemple, rien que dans les mathématiques actuellement. Il y a une partie des mathématiques qui s'appelle l'algebra géométrique et avec Nathalie Debert qui est mathématicienne avec qui je travaille, nous sommes extrêmement intéressés par cette voie-là. C'est quelque chose qui est basé au départ sur des découvertes de Clifford au XIXe siècle qui a été repris dans les années 70 par un Américain mais dans son livre il raconte qu'il a passé 20 ans dans un désert. Quand on amène des nouvelles, ça ne passe pas dans tous les domaines que ce soit les domaines expérimentaux que ce soit les domaines observationnels. Regardez l'époque où les gens disaient on ne peut pas croire que les météorites tombent du ciel parce que les pierres ne peuvent pas tomber du ciel. Il y a toujours une raison logique qui fait qu'on se bloque. Donc à la limite une idée neuve qui passe tout de suite c'est presque anormal. Je pense que c'est là la réponse. Oui. Jean-Claude vous vouliez ajouter quelque chose ? Je le suis. Je crois que nous sommes face au fonctionnement de l'humanité. L'humanité ne comprend pas quel est son destin. Pourquoi je suis né ? Qu'est-ce que je fais sur la planète Terre ? Quel est le sens de ma vie ? Alors vous avez évidemment les religions qui donnent un prêt-à-penser et on voit à quel point c'est difficile de faire cohabiter ces religions et de faire cohabiter ces religions avec l'humain. Et puis vous avez ceux comme Jean-Pierre Petit qui ont la liberté que nous a donnée l'intelligence qui nous a créée et que je n'appellerai pas Dieu parce que je n'ai pas d'estampilles sous les yeux. Mais nous sommes sur la planète Terre avec un cerveau. Chacun d'entre nous a une puissance considérable qui est située entre ses deux oreilles. ça s'appelle le cerveau mais malheureusement on ne l'utilise qu'à 1 ou 2%. Alors Jean-Pierre Petit je voudrais ajouter que pensez-vous c'était la seconde partie de la question de Christophe de l'usage militaire qui en est fait parce qu'on a eu toujours ça vous savez c'était les Oppenheimer c'était Einstein etc la bombe atomique est-ce qu'on peut éviter cela et ne pas oublier qu'Internet est né parce qu'il voulait se protéger justement des bombardements atomiques ou d'une guerre atomique et c'est un dilemme vous en pensez quoi vous-même ? Vous savez il n'y a pas de découverte scientifique même sur le plan théorique qui n'est pas d'application militaire ça n'existe pas par exemple actuellement vous voyez ce modèle cosmologique ce modèle cosmologique il prône qu'il doit exister une masse négative alors s'il existe une masse négative peut-être qu'on pourrait transformer une masse positive en masse négative et comme ça on pourrait effectuer des voyages mais si on se met à manipuler la masse justement avec des phénomènes quantiques on va peut-être pouvoir inverser la charge électrique et si on inverse la charge électrique on transforme un kilo de matière en antimatière et une bombe en antimatière c'est incroyablement plus puissant qu'une bombe en matière oui déjà quand on est arrivé à la bombe atomique quand on est arrivé au stock de bombes hydrogènes on est dans la réération la plus totale maintenant avec ces bombes avec une seule bombe on détruit toute vie sur terre une seule qu'est-ce qu'on fait il n'y a pas de physique sans application militaire il faut réfléchir c'est un problème de société c'est pas le scientifique qui répond bien sûr j'aurais refusé de travailler sur une application militaire vous savez j'ai travaillé avec le mathématicien André Nichlorovit j'ai surtout été traîné avec Alexandre Grotendik dont vous connaissez le nom oui tout à fait tout à fait c'est un homme qui disait moi je préfère être fusillé que de porter un uniforme pour lui cette symbiose entre la science et l'armée c'était complètement inenvisageable moi je suis aussi dans cette mouvance mais je vois des choses par exemple c'est qu'en 2008 j'ai un ami anglais qui est mort maintenant qui s'appelle Malcolm Hines qui a fait un article en montrant qu'avec des expériences de MHD réalisées en Arizona par Jonas on pouvait arriver à plusieurs milliards de degrés avec plusieurs milliards de degrés on fait la fusion por-hydrogène qui donne de l'hélium une fusion sans neutrons alors évidemment moi j'ai pris ça fait des causes avec Christian Navet nous avons fait un peu le tour de la France pour essayer d'inciter la France à développer ça vous savez comme répond les militaires nous ont dit faites nous des bombes d'abord ok ? voilà bonne conclusion Christophe vous aviez une seconde très rapidement vous aviez une seconde question vous m'entendez je peux peut-être faire le pont avec la question humide en me disant par exemple ce dogme en France n'est-ce pas parce que Jean-Pierre Petit a communiqué très tôt dans sa carrière sur cette question et il s'est fait ostraciser par rapport à ça et par ailleurs pour finir sur une note positive on peut se poser aussi la question que si les humides sont à l'origine de la transmission de cette technologie MHD peut-être qu'ils seront assez gentils pour neutraliser les veilléités de Poutine ça c'est on verra ça c'est qu'ils vivra alors écoutez on va reparler les humides merci Christophe mais on va prendre Emmanuel qui nous appelle de Pessac bonjour Emmanuel bonjour Emmanuel bonjour André bonjour à vous tous je suis ravi d'intervenir parce que moi j'ai grandi avec le club Dorothée et justement les frères Bogdanov et M. Bourré donc moi j'ai passionné de ces sujets depuis longtemps voilà je voulais juste intervenir et je vous remercie de me laisser le faire en fait l'exploration de la vie a énormément évolué au cours des années notamment avec l'exploration sous-marine puisque les dogmes au départ c'était qu'en gros il ne pouvait pas y avoir de vie à 6 000 mètres sans lumière etc les explorations sous-marines ont permis de chercher d'autres critères qui permettent de trouver de la vie ailleurs puisqu'on a découvert qu'il y avait de la vie effectivement sans lumière ou des bactéries qui vivent dans des bains d'acide pas possible après c'est tout détend ce qu'on met sous le terme vie mais en tout cas ça a fait énormément évoluer cette recherche à ce niveau-là moi j'ai simplement je ne suis pas croyant pas croyant ce n'est pas le problème c'est que si on prend juste un principe mathématique comme l'a exposé M. Bourret tout à l'heure si on prend une infime une infime une infime possibilité d'avoir de la vie mathématiquement c'est impossible qu'on soit les seuls enfin pour moi c'est en tout cas ce que je pense parce que effectivement les probabilités sont ce qu'elles sont mais au vu des milliards de galaxies de planètes etc. ce serait quand même assez prétentieux de penser qu'on est tout seul après imaginez qu'une civilisation ait pu naître ailleurs et qu'elle ait juste 1000 ans d'avance sur notre évoluisation industrielle il faut savoir qu'en 300 ans on est passé de la calèche à l'exploration spatiale imaginez à quel niveau elle en serait aujourd'hui donc ça paraît pas délirant de penser qu'effectivement il puisse y avoir des gens qui ont autre chose enfin qui ont évolué bien plus tôt que nous et du coup sur d'autres c'est la grande question mais ne serait-ce que 1000 ans ce qui est rien au niveau de l'histoire ne serait-ce que 1000 ans d'avance sur une révolution industrielle telle que la nôtre ça donnerait des choses complètement dingues et juste je finis donc il y a énormément de pilotes de chasse enfin des témoignages que je suis de pilotes de chasse de pilotes d'aviation qui effectivement quand ils sont à la retraite parce qu'ils ont interdiction totale de parler de ce genre de choses ont des témoignages qui sont assez troublants et j'aimerais savoir justement je voudrais poser la question à vos deux invités parce que ça ressemble un petit peu à ce qui est arrivé à Tesla au niveau de ses recherches de ses découvertes il faut savoir qu'on lui a brûlé trois fois son laboratoire il a fini dans la misère mais que tous ces dossiers ont été récupérés par la CIA donc c'est assez intéressant de savoir qu'on nous a quand même bloqué toute une partie de ces découvertes mais qui ont été exploitées en revanche pour d'autres d'accord je finis juste sur une citation oui faites vite parce que nous avons beaucoup de monde Emmanuel merci beaucoup j'essaye de faire vite à chaque fois et je reprendrai une citation de Rabelais qui dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme c'est emmené un petit peu à la croisée des chemins je vous remercie beaucoup et bon courage à vous c'est moi oui Jean-Pierre Petit alors oui reparlons de cela parce que vous avez je ne rappellerai pas vos livres sur les humides que beaucoup beaucoup de gens connaissent mais ils pourraient s'y référer etc au fond on revient là c'est une question de probabilité vous diriez et qu'est-ce qui vous fait dire parce que je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que c'est quelque chose sur lequel on vous a beaucoup interrogé on a beaucoup polémiqué avec vous on vous a beaucoup contesté mais qu'est-ce qui vous fait dire et c'est vraiment intéressant qu'ils ont je ne sais pas ils ont 1000 ans d'avance sur nous ou pas comme disait Emmanuel mais qu'est-ce qui fait que ce serait des créatures beaucoup plus avancées que nous à votre avis écoutez déjà il y a une différence énorme imaginez que tout d'un coup la terre voisine de la planète Mars s'aperçoive que les martiens finalement ce sont des gens qui sont un peu comme des singes améliorés un peu des préominiens mais qu'est-ce qu'on ferait mais on ferait la conquête de la planète Mars on s'approprierait c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on va faire et on transforme évidemment c'est pas le genre d'esclave sous le contexte d'ailleurs de leur apporter une culture imaginez au contraire des gens qui sont plus avancés que les terriens ils arrivent en disant on va contacter les terriens ils regardent ce qui se passe en ce moment vous êtes payés pour le savoir regardez ce qui se passe actuellement nous sommes en train de friser une guerre mondiale nucléaire nous avons le lobby militaro-intellectuel qui réfléchit plus samant sur ces questions est-ce qu'on est d'un côté est-ce qu'on est de l'autre mais l'extraterrestre qui arrive se prend la tête il dit on ne va pas contacter ces couillons c'est pas possible moi j'avoue que toutes ces questions-là me ramènent à chaque fois à la question de ce qui se passe sur terre mais qu'est-ce qu'on fout sur terre vous vous rendez compte à quoi sert notre technologie à quoi sert notre science c'est à se prendre je dirais j'ai une expression c'est à se poignarder le cul avec des saucisses voilà c'est assez joli je la retiendrai très joli alors avant de se poignarder le cul avec des saucisses en fait effectivement c'est toute la question de la terre et de la guerre et tout ça et on le sait mais toute l'hypothèse et c'est une hypothèse d'ailleurs très intéressante enfin je veux dire est-ce que ces gens-là s'ils existent s'ils existent quels que soient les gens on les appelle les gens c'est un guillemet est-ce qu'ils sont plus avancés moins avancés et c'est vrai qu'il y a des tas de témoignages mais juste une chose Jean-Pierre Petit ensuite Jean-Claude Bourré puisque Jean-Claude Bourré a aussi beaucoup écrit là-dessus est-ce que pour vous le fait disons à supposer que quelque chose existe ou quelques des gens etc. existent pour vous c'est rassurant ou c'est inquiétant ? Jean-Pierre Petit Je dirais que c'est pas inquiétant au sens où pour le moment nous ne sommes pas esclavagés ce serait quand même la réaction immédiate regardez par exemple si ces gens-là voulaient s'approprier tout ce qui se trouve sur Terre mais avec leur avance une arme bactériologique permettrait de détruire les humains en deux mois en deux personnes voilà c'est tout donc posons-nous ces questions moi je ne vois pas des visiteurs comme des sauveurs vis-à-vis de qui on va créer une véritable religion ça nous fait réfléchir sur nous-mêmes vous savez depuis 50 ans que je m'intéresse à cette question c'est un miroir à chaque fois que je me pose la question je me dis comment faisons-nous comme disait Jean-Claude qui sommes-nous pourquoi sommes-nous sur Terre à quoi sert l'homme quel est le but etc. en fait c'est votre miroir métaphysique comme d'autres ont d'autres miroirs non mais c'est intéressant c'est ça le problème parce que vous savez que la guerre bactériologique comme vous disiez est nucléaire en fait on n'a pas besoin ni des humides ni de personnes pour la faire malheureusement on a bien vu qu'il y a des laboratoires biologiques qui travaillent aux armes biologiques partout en ce moment que ce soit en Chine ou en Ukraine et c'est pas très réjouissant ni très rassurant Jean-Claude je vais vous donner une anecdote de ce côté-là j'étais en contact avec un monsieur qui s'appelle Gilles R. Payan qui est mort depuis moi je m'étais intéressé à un moment avec la possibilité de pouvoir éventuellement atteindre l'ARN du sida à l'intérieur des cellules avec des micro-ondes pulsées et à ce moment-là il m'a dit il y a des gens qui s'intéressent à ça à l'armée parce qu'il était très lié à l'armée il m'a passé un texte d'un article qui s'appelait évocation des cancers ça c'était il y a 30 ans il y a 30 ans des militaires français réfléchissaient aux armes cancérigènes alors vous avez les armes bactériologiques mais les armes cancérigènes c'est extraordinaire parce que vous pouvez rendre quelqu'un malade il va mourir dans 3 ans, 4 ans sans laisser de traces et actuellement vous avez les armes céréologiques vous avez les armes sismiques dans lesquelles on fait porter le chapeau par la nature n'est-ce pas extraordinaire un peu pareil et les armes bactériologiques c'est pareil si tout d'un coup il y a une arme bactériologique qui crée des dégâts considérables on dira c'est la nature qui l'a faite c'est tout très préoccupant tout ça on se retrouve juste après une petite pause ça passionne nos auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300 à tout de suite ici Sud Radio les français parlent au français les carottes sont cuites les carottes sont cuites Sud Radio Bercov dans tous ses états et tout de suite Stéphane qui nous appelle de Guingamp bonjour Stéphane bonjour je suis super content de vous entendre ça me fait vraiment plaisir c'est la première fois que je vous appelle bon bah effectivement je vous appelle surtout parce qu'il y a monsieur Jean-Claude Bourré je suis pardon excusez-moi non je déconne c'était vraiment pour déconner non 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 j'espère que pour déconner il est bien Jean-Claude Bourré il est temps il est temps je déconne voilà non je vous appelle vraiment pour une question la question suivante vous voyez on est dans un monde de menteurs aujourd'hui vous voyez c'est le mensonge ennemise et pour faire la différence aujourd'hui entre la doxa et le conspirationnisme c'est extrêmement compliqué je voudrais vraiment poser cette question à monsieur Bourré comment on peut faire pour croire aux extraterrestres avec cette doxa on regarde le ciel on regarde le ciel mais bon voilà on voit beaucoup beaucoup de je dirais de fake news dans le ciel il n'y a pas de fake news il y a une observation tout à fait objective vous savez je me souviens d'un débat que j'ai fait à Lille devant 2000 personnes j'étais face moi je devais avoir j'étais rédacteur en chef de TF1 je devais avoir et de la 5 aussi je crois après je devais avoir 33-34 ans et il me disait monsieur Bourré vous êtes sans doute un journaliste compétent mais moi je suis astrophysicien professionnel depuis près de 40 ans vous savez d'où je viens monsieur Bourré je viens de tel observatoire avec un miroir de 5 mètres et on n'a jamais vu monsieur Bourré la moindre planète tourner autour d'une autre étoile c'était en 1981 ou 82 un truc comme ça et bien ce monsieur est mort depuis paix à son âme mais s'il revenait dans le monde des vivants on lui dirait effectivement on n'a pas vu une planète tournée autour d'une autre étoile on en a vu des milliers de millions de milliards de planètes tournées autour d'autres étoiles dans 2000 dans 2000 dans 2000 si je peux finir ma phrase si je peux finir ma phrase dans 2000 milliards de galaxies 2000 milliards de galaxies une galaxie c'est 100 milliards à 1000 milliards d'étoiles qui entraînent toutes plusieurs planètes comment imaginer que nous sommes seuls dans cet univers et Jean-Pierre Petit avec son modèle cosmologique qui s'appuie sur 17 observations visuelles qui le confirment alors que le modèle mainstream le modèle qui est admis par tout le monde ne reçoit aucune confirmation observationnelle et bien son modèle permet de comprendre comment une civilisation extraterrestre peut nous rendre visite puisque c'est un facteur 1000 en passant par l'univers de masse négative qu'il explique très bien dans notre dernier livre Recherche scientifique un naufrage mondial c'est bien c'est bien Jean-Claude assure et il l'assurera toujours non mais si vous voulez en fait vous avez bien compris c'est une question qui se pose et on a raison nous on la pose aussi on se la pose aussi et voilà après ce sont des thèses et des hypothèses et je crois vous savez la doxa c'est très bien la doxa après à un moment donné alors on peut espérer mais peut-être pas demain ou après demain il y aura quelque chose qui va effectivement acter ceci ou pas vous savez les choses arrivent quand elles arrivent et encore une fois je ne veux pas faire des comparaisons obscènes ou en tout cas malvenues mais rappelons-nous quand même que quand Galilée a osé dire que la terre tournait on lui a dit écoute tu as intérêt à la fermer parce que sinon il va se passer des choses pour toi désagréables et il a dit et pour si mauvais et pourtant elle tourne alors je ne veux pas comparer Jean-Pierre Petit à Galilée loin de moi cette idée ou cette thèse mais quand même disons laissons ouverte la chose moi ce que je ne comprends pas c'est qu'on dise non attendez vous êtes tous des imbéciles vous dites n'importe quoi vous faites du charlatanisme et on a entendu le mot charlatan auprès de certains médecins que les médecins de plateau aient traité d'autres charlatans on a entendu ça donc voilà je crois qu'il faut rester ouvert et puis il n'y a pas besoin de dire j'y crois ou j'y crois pas c'est pas le problème on observe on verra bien merci Stéphane en tout cas cette émission est un ovni en tant que tel puisque je n'avais jamais entendu André parler italien bon bah écoutez et nous sommes avec Sonia qui nous appelle de Perpignan bonjour Sonia oui bonjour Sonia oui bonjour André merci de me laisser la parole il nous reste deux minutes bonjour Jean-Claude Bourré et monsieur Petit aussi bonjour je suis très honorée de parler avec vous et je vous admire beaucoup j'ai lu de nombreux livres notamment de témoins de soucoupes volantes moi même j'en ai vu une a gagné je sais plus si c'était en 1980 ou enfin dans ces eaux là avec mes deux enfants nous avons vu par la fenêtre de la chambre à coucher et c'était à quelques mètres de nous et ça ne bougeait pas c'était silencieux après ça a dansé un peu après c'est parti à une vitesse fulgurante et on ressentait quelque chose en observant cela on ressentait quelque chose d'anormal pas qu'il faisait peur mais d'anormal vous voyez j'en suis encore conversée alors que je ne comprends pas lorsque les gens ont ce petit sourire narquois ils n'ont qu'à lire moi j'ai lu beaucoup de livres j'ai lu un livre de Jimmy Dieu vous devez sûrement connaître Jimmy Dieu j'ai lu des livres de lui j'ai lu des tas de livres de témoins visuels et donc je ne sais pas pourquoi ils ont ce donc Sonia vous avez conscience de ça je voudrais que Jean-Pierre Jean-Pierre Petit réponde à voilà à Sonia par rapport à ça soucoupe volante ou autre est-ce qu'il y a des vecteurs en fait ou c'est pas le problème Jean-Pierre Petit la question est-ce que par exemple Sonia a parlé d'une soucoupe volante est-ce qu'il y a des est-ce que soucoupe volante pour vous est-ce qu'il y a des vecteurs différents de la présence ou de la visite de tel ou des humides par exemple ou il n'y a pas d'instrument précis qu'on pourrait définir mais vous savez il y a l'aspect testimonial les témoignages les observations là il y en a 10 millions et puis il y a l'aspect scientifique fondamental est-ce que c'est faisable et c'est ça la question sur laquelle on doit recentrer le débat moi si un jour j'étais admis pour parler à la quête des sciences je ne viendrai pas leur faire un prêche en leur expliquant qu'il faut à ce moment croire à ceux-ci croire à ceux-là je leur remonterai des mathématiques en disant écoutez ça fonctionne imaginez que des gens habitent sur une île en plein milieu du Pacifique ils n'ont jamais lu personne tout d'un coup il y en a qui disent j'ai vu passer des avions ah les avions les autres diront mais non ça n'existe pas c'est pas possible puis un jour un type fait un modèle réduit il essaie de le faire planer il dit regardez ça peut voler c'est ça qu'on fait on est en train d'essayer d'étudier la faisabilité c'est ça la réponse à donner c'est pas de savoir si c'est en trois orteils ou six ça on s'en fout tout à fait et bien écoutez en tout cas la question est ouverte merci d'y avoir répondu merci à Jean-Claude Bourré merci à Jean-Pierre Petit et nous allons continuer à parler de cela et merci à nos auditeurs qui nous ont appelés et votre livre Recherche scientifique un naufrage mondial aux éditions Guy Trédaniel et puis dans un instant comme tous les jours Brigitte Lé Générique